Bonjour à tous, c'est Doc Dermaton, on est sur la page de Dermatonet.com consacré à un sujet d'actualité qui sont les boutons et les rougeurs sous le masque. Alors vous savez que le masque est passé du stade d'inutilité au stade d'utilité au quotidien et du coup on voit en consultation pas mal d'effets secondaires, notamment chez les femmes, de boutons sous le masque, on va en parler. Et notamment de ce qu'on appelle la masque-née, donc contraction entre masque et acné. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies qui sont liées au port du masque au quotidien. Et il ne faut pas s'exempter d'une consultation pour savoir exactement de quel type de bouton on souffre. Alors j'ai mis en place un système de téléconsultation que vous pouvez rejoindre en cliquant sur ce lien. Si vous n'êtes pas sur la page de Dermatonet.com, vous pouvez cliquer sur le petit smiley qui doit être en bas à droite de votre vidéo. Vous allez atterrir sur la page de la chaîne YouTube et vous avez un lien qui est ici. Donc vous atterrirez en fait sur cette page où vous allez pouvoir consulter les différentes disponibilités de téléconsultation. J'essaye d'en mettre tous les jours, d'en glisser tous les jours au sein de mes activités pour pouvoir voir des patients par le biais de la téléconsultation, ce qui est quand même plus simple en ce moment. Donc je reviens à ce problème de boutons et de rougeurs sous le masque. Le masque en fait c'est une agression pour le visage, c'est-à-dire qu'il a tendance à fragiliser la barrière cutanée et en même temps à favoriser la macération, c'est-à-dire que les frottements décapent la peau entre guillemets et ont tendance à favoriser les problèmes de soucis, les soucis de barrière cutanée et en même temps ils favorisent la transpiration, la macération. On retrouve souvent la peau un peu grasse et moite sous le masque. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème de peau sous le masque ? Le premier d'entre eux, c'est donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, la masquenée, qui est donc une acnée liée au masque et qui peut avoir une forme rétentionnelle, c'est-à-dire sous forme de kyste ou de point noir ou inflammatoire et ou inflammatoire, donc de boutons rouges comme on le voit ici. C'est lié donc à la séborée réactionnelle qui est sous le masque et à la macération et ça nécessite donc un traitement un peu compliqué puisqu'on a en même temps une peau qui est irritée par le masque. Or, les produits qui traitent l'actée sont souvent des produits un peu irritants. Donc on marche un peu sur des oeufs et donc je vous disais, il ne faut pas hésiter à téléconsulter ou à consulter pour faire le point avec un dermatologue et avoir un traitement adapté. Complication de cette acnée ou masque né, ce sont les infections. Donc le pH de la peau du visage est légèrement acide. Or, sous l'effet de la chaleur confinée dans le masque, la peau devient un peu plus alcaline et ça favorise le développement de staphylococle doré. Donc on peut voir des abcès qui sont souvent secondaires à l'acné. Ici on voit un point noir avec un gros abcès. mais aussi des furoncles, de l'impétigo. L'impétigo c'est une pathologie qui donne des croûtes un peu jaunes. Voilà, donc tout ça nécessite des traitements médicaux et une consultation. Autre pathologie qu'on rencontre fréquemment sous le masque, c'est la dermite séboréique. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une prolifération d'une petite levure qui existe sur notre peau à l'état normal. Mais cette levure adore quand on a une séborée qui augmente. Mais aussi quand on fatigue. Or en ce moment, pas mal de gens se plaignent du reconfinement. Et elle prédomine donc sur la zone T. La zone T du visage, c'est la barre du T. Donc c'est la zone centrale et le front. Donc le pourtour du nez, les scions nasogéniens, le menton. Donc la dermite séboréique se traite comme une mycose. Et vous pouvez donc avoir des produits sur ordonnance qui la traitent. La rosacée, alors en fait, très souvent ce qu'on observe, c'est une acutisation, c'est-à-dire une augmentation d'une rosacée préexistante ou d'une coupe rose préexistante sous le masque. Donc la rosacée, elle, elle ne comporte pas de points noirs. Et elle prédomine quand même sur les joues et le nez. C'est vraiment la zone de prédilection avec des boutons inflammatoires et pustules. La dermatite atopique, alors les gens qui ont eu un antécédent d'eczéma de l'enfance, qui peut perdurer d'ailleurs durant l'âge adulte, souvent se plaignent du port du masque, là pour des raisons de rupture de la barrière cutanée. Les gens qui ont une peau atopique ont souvent une peau qui est très fragile au frottement. Et le frottement du masque favorise donc ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre des folliculites de la barbe ? Alors la barbe en fait, le masque vient frotter dessus et favorise les infections au niveau des poils de la barbe. Ça se voit plutôt sur les barbes épaisses et drues et sur les peaux noires avec des poils qui sont un peu tire-bouchonnés, qui sont des poils un peu plus épais et qui ont tendance à être plus épais et à s'insérer dans la peau, à faire des poils incarnés. On voit aussi des tâches noires, notamment sur les peaux matées noires. C'est-à-dire que c'est souvent un effet secondaire en fait des boutons et de la masque nez. Les boutons sur peau noire ont tendance à faire des tâches noires. Donc on voit pas mal de choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des masques ? Quel masque choisir pour essayer de limiter un peu ce risque d'effet secondaire ? Tout d'abord, il faut absolument éviter tout ce qui est en néoprène et en synthétique parce qu'ils sont trop occlusifs. Les masques FFP2, donc type canard, sont des masques pareils qui sont très occlusifs, qui sont normalement réservés au personnel soignant et qui favorisent quand même par leur côté hermétique tous les problèmes de peau. Donc l'idéal, ce sont des masques qui sont en matière naturelle, coton, papier, avec une surface douce et peu rugueuse. Quand vous choisissez un masque, essayez de regarder la surface. S'il a un aspect de papier canson un peu rugueux, méfiez-vous, il va frotter la peau de votre visage et on va avoir tendance à l'irriter. Donc plutôt des choses soyeuses, en papier doux et éviter les gros grains. Comment mieux le supporter ? On est obligé maintenant de le porter quasiment au quotidien. Donc il faut essayer de se rafraîchir le visage une à deux fois par jour avec une eau thermale sous forme de brumisateur. L'enlever dès que possible, donc dès qu'on est seul, sans personne, ou qu'on fait une activité sportive en plein air, isolé. Donc essayer de le faire sans masque. En changer toutes les deux à quatre heures, ça on le sait. Pas trop se maquiller sous le masque, éviter les produits cosmétiques parfumés. Sous le masque, on macère, donc il vaut mieux essayer de ne pas se maquiller. Et pour les hommes, essayez de tailler, si on a des problèmes de boutons sous le masque, notamment de folliculite de la barbe. Tailler la barbe à un millimètre ou la raser avec un rasoir à une seule lame. En fait, plus on a de lame, plus on tire le poil à plusieurs reprises et plus on le sort de la peau. Et on le coupe très ras, donc il a tendance à re-rentrer dans la peau et à s'incarner. Et en cas de peau sèche, essayez d'appliquer une crème irratante. Voilà, j'espère que j'ai éclairé un peu votre lanterne sur les problèmes de peau sous le masque. Et n'hésitez pas donc à consulter votre dermato habituel ou à téléconsulter. Je vous ai montré les liens qui permettent de me téléconsulter, mais vous avez plein d'autres plateformes qui permettent de le faire. A bientôt, merci.